Le juif d'Europe Ça fait partie de la partie annexée, mais tout près de la frontière. Et c'est un carrefour ferroviaire à côté de la ville de Katowice et au sud de la ville de Cracovie. Au bout du compte, ce qui est essentiel de comprendre, c'est qu'en détruisant une partie de l'humanité de la façon dont on a détruit des hommes comme des cafards, ou comme des rats, c'est finalement la qualité même d'être humain qui a été détruite. Autrement dit, c'est vous qui avez été détruit. C'est ça qui est important de noter. Si on a pu détruire des hommes de cette façon-là, je me répète, et je le redis pour bien me faire comprendre, c'est qu'on a détruit quelque chose de sacré qui s'appelle la personne humaine. Et si on l'a détruit une fois pour les juifs, on l'a détruit pour toujours, donc pour vous aussi. Autrement dit, ce qui fait de vous un être humain, cette notion-là n'est plus sacrée depuis qu'on a détruit les juifs de cette façon-là au Schuetz. Donc, vous n'êtes plus protégé en tant qu'être humain. Et si vous avez pensé que ça n'est que les juifs, c'est que vous avez manqué de perspicacité. C'est tout le monde, on est tous dans la même barque maintenant, tous dans la même galère. La qualité d'être humain n'est plus un passeport pour être protégé demain. Nous pouvons tous être détruits d'une autre façon, ça ne va pas se répéter, l'histoire ne se répète pas mécaniquement et bêtement. C'est d'une autre façon que l'inhumanité règne, mais qu'elle règnera demain. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est politiquement comment on en est arrivé là, et en quoi c'est une leçon universelle. Et ce n'est pas une leçon juive. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, on en parle trop. Parce que plus on en parle, plus les gens ont tendance à penser dans le grand public, mais décidément, il y en a que pour les juifs. Alors la conférence de Van Zee a lieu en janvier 1942. Les principaux chefs du parti nazi sont là, sauf Hitler, parce que ce n'est pas la réunion qui décide, contrairement à ce qu'on lit dans certains livres, d'assassiner les juifs d'Europe. La décision a été prise deux mois et demi avant. C'est une réunion qui sert à mettre sur pied, à organiser concrètement l'assassinat de 11 millions de personnes. C'est un assassinat qui est un véritable crime industriel, et un crime industriel, ça se prépare. Comment le préparer ? Précisément en rassemblant les principaux responsables du parti, les principaux responsables de l'état allemand, pour voir comment on va procéder. Donc Van Zee, c'est ça. Ce n'est pas la décision, c'est l'organisation du crime. La décision, je vous l'ai dit, j'insiste sur cette idée, c'est fin octobre, début novembre. Alors, le camp ici, c'est sur ordre d'Himmler, qu'on a fait ici, un camp de concentration, le 27 avril 1940. Ils se sont servis de ce camp tout simplement parce que, avant, ce n'était pas du tout un camp de concentration, c'était une caserne militaire. Ils se sont dit, on va utiliser cette caserne militaire pour en faire un premier camp de concentration. Et les premières personnes à venir dans ce camp de concentration, c'est d'abord des prisonniers allemands, des détenus de droit commun, des voleurs, des assassins. Et on les a fait venir ici pour en faire des capots, c'est-à-dire des prisonniers, mais qui allaient être les chefs des autres prisonniers et avoir le droit de vie et de mort sur les autres prisonniers. C'était le contrat qu'on passait avec eux. On leur disait, vous venez ici et on vous donne du pouvoir. Et vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui faites régner l'ordre. Bien sûr, les SS sont derrière et commandent. Mais par exemple, dans les blocs, chaque capot avait le droit de vie ou de mort sur les détenus. Donc des prisonniers allemands, mais qui vont servir pour l'encadrement du camp. Ici, il y a eu principalement des politiques polonais, des prisonniers de guerre soviétiques, des soviétiques politiques, c'est-à-dire des commissaires, par exemple, des commissaires politiques. Il y a eu des juifs. Il y a eu vraiment toute une population. Et le sort entre tous les déportés n'était pas le même. À partir de sa visite du printemps 1941, il a décidé de construire une annexe, si vous voulez, au camp d'Auschwitzin de cette fameuse caserne polonaise. Une annexe à 3 km de là qui va s'appeler Birkenau, donc Brzezinska. Pourquoi ? Non pas encore pour les juifs, mais pour les prisonniers soviétiques à venir. Pourquoi ? Parce qu'en mars 1941, l'armée allemande s'apprête envers l'Union soviétique. Et les Allemands, l'état-major allemand, est convaincu que la victoire contre l'Ur sera rapide. C'est une affaire de 2 mois à 3 mois au grand maximum. Donc il y aura des centaines de milliers de prisonniers. Et par conséquent, il faut prévoir des lieux d'internement pour une grande partie d'entre eux. Eh bien le camp, l'agrandissement d'Auschwitz, est prévu pour les futurs prisonniers de guerre soviétiques. L'individu ne sait plus qui il est. Un, on l'a privé de sa famille, on l'a séparé par exemple de sa femme, de ses parents, je ne sais pas moi s'il est venu avec ses parents ou ses grands-parents, il y en a beaucoup qui sont venus, ils ont été déportés en famille évidemment. On l'a privé de ses enfants, il se retrouve là, c'est un homme jeune, il ne sait plus où sont partis ses parents ou sa femme, ses enfants, etc. Il se pose des questions, imagine dans quelle angoisse mortelle il est, deux, il est déshabillé, on lui donne des vagues loques qui ressemblent à peine à des habits de sorte de pyjama rayé, trois, il est complètement privé de toute identité capillaire je dirais, il n'a plus de cheveux du tout, et quatre, pour terminer, il n'a plus de nom puisqu'on lui donne désormais un numéro, et que ce numéro, on va le tatouer sur l'avant-bras gauche exactement comme une vache bovine n'importe où en France. Le tatouage sur le bras gauche du détenu n'appartient qu'au camp d'Auschwitz, ça ne s'est fait nulle part ailleurs dans le système allemand. Tout ça s'est passé en combien de temps ? Cinq heures, entre cinq et six heures. Imaginez le choc mental que peut ressentir un déporté qui a 20 ans, 30 ans, ou 18 ans, disons, 16-18 ans, en général, il n'allait pas à la chambre à gaz, il était directement envoyé au travail. Le sauna, c'était, vous savez, il y a tout un argot à l'intérieur du camp. Le sauna, c'était tout simplement le lieu de désinfection. N'oubliez pas que l'époux, c'est une menace de mort, c'est une menace du typhus. Et dans une telle concentration humaine, il est évident que l'épidémie va très vite. Le Canada, c'est l'endroit où sont stockées les affaires, les biens des déportés. Or, des biens, il y en a des centaines et des centaines de tonnes, puisqu'ils sont venus avec leur valise. Vous imaginez bien qu'étant déportés de France ou de Grèce ou de je ne sais où, ou de Hollande, ils sont venus en mettant dans leur valise tout ce qu'ils avaient de plus précieux. Autrement dit, les Allemands s'emparent de ces biens-là. Ces biens sont stockés dans un immense entrepôt qui s'appelle le Canada. Et ensuite, il y a des détenus qui appartiennent au camp d'Auschwitz et qui sont spécialement chargés de trier les affaires. Les baraques, elles étaient soit en briques, soit en bois. Et les gens à la libération avaient besoin de reconstruire des maisons, avaient besoin de se chauffer. Ils sont venus se servir dans le camp. C'est pour ça qu'il y a énormément de baraques qui ont été détruites. Vous pouvez y avoir 1000 à 1500 personnes. Vous prenez votre collège et vous le rentrez dans un baraquement comme ça. On vous dit maintenant que vous allez vivre là-dedans. Ces rails ont été posés par des prisonniers et des prisonnières. Et c'était un commando très 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 dur. Qui a commencé en février 1944. Et il fallait porter les rails. Une camarade qui a malheureusement été choisie pour ce travail. Elle a failli crever, c'est le cas de dire. Heureusement qu'on a pu la faire sortir de ce commando. Il fallait porter les rails sur les épaules. C'était des morceaux de rails très lourds. Et de plus, comme il fallait poser les rails et qu'elle n'avait pas de gants de protection, et par la température, je faisais moins 10, moins 15 ou moins 20, la scie était glacée et la peau de l'intérieur des mers restait collée. C'était horrible. Quand on travaillait 7 jours, on avait juste un dimanche sur 7, donc on travaillait tous les jours. Elle n'avait pas le temps de cicatriser. C'est un commando très très dur. Ça c'est ce qu'on appelait le bloc des mers. Les nourrissons étaient assassinés ici. Donc le plus souvent, par une injection, une figure de phénol, un poison. Donc on visite la troisième partie d'Euschwitz. Cette troisième partie d'Euschwitz, elle comprenait un camp. Et elle comprenait un immense complexe industriel. On va le longer tout à l'heure. Il y en a 3 km de long. Et on le reconnaît très bien parce que, d'abord, il y a plein d'usines. Et surtout, il y a des barrières en béton tout le long. C'est une usine de caoutchouc synthétique, d'où le mot Buna. La Buna, c'est du caoutchouc synthétique. Et Monovitch, c'est le lieu où c'est installé, tout simplement. D'où le terme Buna Monovitch. C'est une usine de caoutchouc synthétique dont l'armée allemande a besoin. Et cette usine appartient à des firmes allemandes, des firmes civiles allemandes. Et en particulier, pour Buna Monovitch, elle est la plus grande entreprise chimique d'Europe à cette époque-là, qui est l'entreprise Ige-Farben. Là, ici, c'est l'extermination par le travail. Le mot Lévy, dont vous étudierez sûrement l'œuvre en terminale, que ce soit en histoire ou en littérature, travaillait ici dans ces usines. C'est une photographie aérienne de juillet 1945. Ici, vous avez le camp. Ce camp contenait environ 30 000 personnes. On est à l'intersection. La route que vous voyez là, c'est-à-dire que le village ici a conservé exactement la même disposition. Et là, si vous voyez du blanc de partout, c'est tout simplement parce qu'au moment où il est pris la photographie, on est en janvier 1945 et il y a de la neige. Et puis les routes sont dégagées, c'est ce qui fait les traits noirs. Mais vous voyez, si on prenait cette route, on va directement au milieu du camp. La seule chose qui reste du camp, c'est ces quelques structures en béton, c'est les abris montés aériens que je vous ai montré tout à l'heure, et la disposition des rues qui est la même. Ce qu'on vous montre là, vous êtes, je ne sais pas, on doit être 0,0001% à le voir sur l'ensemble des visiteurs. Quasiment personne ne vient le voir. On est sur le site d'un camp de concentration. Et il n'y a rien. Considérez si c'est un homme, que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Considérez si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Mais nous, ce qu'on va surtout regarder aujourd'hui, là, ce matin, c'est comment les nazis ont expérimenté l'extermination. Comment ils ont eu l'idée de gazer les gens ? Comment d'abord ils ont eu l'idée de gazer les soviétiques ? Alors c'est les soviétiques et aussi quelques opposants polonais. Le Zyklon B, je vous ai dit hier, ce n'est pas du tout fait pour tuer au départ. C'est pour désinfecter. Ici, c'est le tout premier bloc où ils ont procédé, entre le 5 et le 11 juillet 1940, ils ont désinfecté le bloc avec du Zyklon B. Ce que vous voyez, là, le trou au-dessus, c'était pour faire la ventilation. Parce qu'une fois que le gaz s'est répandu, le gaz, il tue la vermine, les poules, les microbes. Et ensuite, il faut aérer, sinon on meurt. On va dire qu'au dernier trimestre 1941, les nazis procèdent au bloc 11, qui était le bloc de la mort, procèdent à une expérimentation avec le Zyklon B sur 600 prisonniers de guerre soviétique et 250 malades. Ça a toujours été le problème des SS pour l'extermination. C'est faire disparaître les corps. Et qu'est-ce qu'on fait des corps ? Alors, ils ont sorti les 850 personnes, la nuit, sur des charrettes. Ils les ont amenées là où on va aller, au crématoire 1, pour les brûler. Le crématoire 1, vous verrez, il se trouve en face de l'hôpital. C'est normal, c'est un crématoire. Et en face de l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, on meurt beaucoup. Et on brûle tout de suite les corps. Dans les crématoires, il y en a dans la plupart des camps de concentration. Ce n'est pas fait pour tuer les gens, c'est fait pour faire disparaître les corps, pour des mesures d'hygiène. Les Allemands n'utilisent jamais le vocabulaire au premier degré. Ils ne disent pas Chandraga, évidemment. Ils ne vont pas dire gazage, ils ne vont pas dire assassiner. Ils n'emploient jamais ces mots-là. Ils vont dire pour le gazage, ils disent traitement spécial. Pour les victimes, les gens qu'ils assassinent, ils les appellent des morceaux. « Steuk » en Allemand. Ils ne disent jamais victime, ils ne disent jamais corps, on n'emploie pas le mot corps, on n'emploie pas le mot cadavre. Donc, chambre à gaz, « gaskammer » en Allemand, on n'emploie pas ce mot-là, on emploie « bunker ». C'est le quai où débarquaient les juifs arrivant à Birkenau, à Auschwitz II si vous préférez, jusqu'au mois de mai 1944. À partir de la Joudenamp, une partie rentre au camp à pied, ce sont les hommes, les femmes valides, ceux qui vont travailler. Ceux qui sont pris dans les camions, on leur dit que parce qu'ils sont fatigués, ils vont monter dans des camions, et ils rejoignent directement ici, les chambres à gaz et les crématoires. Il y a des familles entières qui ont voyagé ensemble. Et ce lieu ici, cette rampe, elle est très importante aussi pour ces gens-là, parce que c'est ici le lieu des derniers regards. Pour certains, c'est la dernière fois qu'ils vont voir leurs enfants, ou des enfants la dernière fois qu'ils vont voir leurs parents. Mais c'était un lieu complètement désert. Il y a des gens qui ont dit « mais ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser ce lieu complètement désert. » Alors que c'est ce lieu-là qui compte pour nous, parce que c'est là où on a été séparés des êtres qui nous étaient les plus chers. C'est aujourd'hui très bien conservé, alors qu'il y a deux ou trois ans encore, c'était en train de disparaître. Pour faciliter les opérations, les Allemands font construire à l'intérieur du camp ici, à partir de mai 1944, une rampe, c'est-à-dire une voie ferrée, qui rentre jusqu'à l'intérieur du camp. La spécificité du camp d'Auschwitz, du Auschwitz de Birkenau, c'est les chambres à gaz, les crématoires, c'est comment on tue à Auschwitz. Et on va aller voir les lieux où on a assassiné les hommes, les femmes et les enfants. Alors sur ces lieux, vous verrez, c'est que des ruines, parce que les nazis ont tout détruit, ils ne voulaient pas laisser de traces. Mais on va aller sur ces lieux, ça se trouve exactement à l'ouest du camp, caché dans une forêt qu'on appelle le Birkenwald, la forêt de bouleau. Et c'est là où on tuait les gens, où on a installé des chambres à gaz, et on brûlait les gens dans les fosses. À la Youdenramp, les SS séparaient les nourrissons de leur mère immédiatement, les jetaient dans un camion. Et ils arrivaient ici, ils avaient creusé une fosse, une fosse enflammée, et ils jetaient les nourrissons dans la fosse enflammée. Voilà, Auschwitz, c'est ça. Les enfants et les vieillards vont tout de suite à la chambre à gaz. Mais ils avaient besoin, on va dire que sur un convoi, il y a 80% des gens qui allaient à la chambre à gaz, et 20% comme Idaq ont été sélectionnés pour le travail. Mais il peut arriver qu'il y ait des hommes plutôt forts ou dans la force de l'âge qui soient quand même sélectionnés pour la mort. Le but, c'était quand même de tuer tous les Juifs. Mais il fallait conserver un petit nombre de Juifs pour le travail, pour l'intendance et pour alimenter les usines de Bounamonovitz. L'extermination, elle est à tous les niveaux. Elle est au plus haut niveau chez les SS. C'est la décision politique et l'application concrète chez les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs qui ont construit cette structure d'extermination. Finalement, les documents de l'extermination, on ne les a pas trouvés dans les archives politiques. Mais on a retrouvés finalement les archives de l'extermination dans les documents administratifs du département de construction du camp d'Auschwitz. Par terre à remplir de remblée à tasser et par terre à bétonner dans la chambre à gaz. C'est-à-dire que dans le compte-rendu de son attestation de travail pour dire ce qu'il a fait, il crache le morceau. Plutôt que de dire morgue, il met chambre à gaz. Donc là, vous avez un document administratif qui donne une des nombreuses preuves qui prouve l'existence des chambres à gaz. Il y avait deux bunkers, je vous l'ai dit, à Birkenau, le 1 et le 2, c'était les chambres à gaz primitives. Il y avait deux santé à la réseter. Le premier qui se ravi situe pour en ques 웬let, il reste bien, Il s'est passé, il s'est passé en Southampton, il s'est passé à la place. il s'est passé d'aune removable The Tempo Value Il s'est passé en elles. Il ne peut pas s'étar, Il Juste là, Et quand on a vu que le rendement, entre guillemets, n'était pas suffisant, Himmler a fait décider en 1942 de construire quatre chambres à gaz nouvelles et quatre crématoires de façon complètement industrielle, c'est-à-dire au sous-sol les chambres à gaz, immenses, complètement bétonnées, qui vont être totalement hermétiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un souffle d'air qui pourra passer, sauf par la porte. Évidemment, quand la porte sera fermée, c'est comme des portes de sous-marins, c'est complètement hermétique. Et au-dessus de la chambre à gaz, vous avez donc au premier, au rez-de-chaussée, vous avez les crématoires, c'est-à-dire que vous voyez le processus industriel qui va être construit par les Allemands. Au sous-sol, on assassine par le gaz. Quand les cadavres sont sortis de la chambre à gaz, on les monte par un mont de charge, une sorte d'ascenseur, si vous voulez, immense, au rez-de-chaussée. Et au rez-de-chaussée, on les tire du mont de charge, on les enfourne dans les fours, et là on les brûle. Dans la tête des nazis, on va tuer les juifs comme on tue de la vermine. Ils vont être soit orientés directement au fond du camp pour être gazés, soit ils vont prendre le chemin, traverser cette partie-là du camp et aller au crématoire 4 et 5. Et les gens rentraient par le portail que vous voyez là. Regardez là, on voit, il y en a un ici, c'est symétrique, il y en a un là-bas pour le crématoire 3 et ici pour le crématoire 2. Après avoir édifié les crématoires 2 et 3, ils vont transformer les crématoires 4 et 5 en structures d'extermination. Les gens, le plus souvent, c'est des habilles dehors et on les envoie directement dans les chambres à gaz. Ils sont brûlés. Les corps ont été brûlés, ce sont des cendres. Les cendres ont été en grande partie jetées dans les lacs et les rivières environnantes et parfois elles ont servi éventuellement à faire des matériaux de construction et du gravier. Les cheveux ont été récupérés, ils ont servi à faire pour beaucoup des pantoufles. Et des pantoufles en particulier pour les sous-mariniers allemands. Quand les vêtements ne portaient pas la trace du meurtre, ils étaient récupérés, nettoyés, expédiés en Allemagne. Et ces vêtements, donc des monceaux de vêtements d'enfants, de chaussures d'enfants, de vêtements de femmes, de vêtements d'hommes, ils ont été distribués aux familles nécessiteuses en Allemagne, qui avaient tout un frère ou un père sur le front et qui avaient besoin de vêtements supplémentaires. Il y a eu énormément d'or qui a été récupéré, soit dans les valises. Si vous avez de l'or chez vous, un bijou en or, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, vous allez le prendre. Donc dans les valises, les Allemands trouvent énormément d'or. Cet or a été fondu, il a servi à faire des lingots. Une partie des lingots a servi à acheter le gaz Zyklon, qui allait servir à assassiner d'autres Juifs. Et ainsi de suite, et ça tourne. Auschwitz a été libéré par hasard par les soviétiques le 27 janvier 1945. Pourquoi par hasard ? Parce que c'est un détachement de l'armée rouge, l'armée soviétique, qui s'avance devant cet étrange bâtiment à l'horizon dans la neige, il faisait très mauvais temps, l'horizon était très cotonneux, très gris, et qui s'avance devant ces miradors, ces barbelés, qui est immense à perte de vue, c'est la cavalerie russe qui avance, et regarde, il n'y a rien, personne à l'horizon, personne, strictement personne, c'est le désert. Et tout est recouvert de neige. Et qui, en disant, dans les premières baraques, il découvre des gens qui sont en train d'agoniser, de mourir, de mourir du typhus, entre autres. Il y a là pratiquement 7000 déportés qui sont restés dans le camp, qui sont en train de mourir. Beaucoup vont mourir d'ailleurs. Les alliés, depuis 1942, savent très bien l'existence d'Auschwitz. Et non seulement ils savent l'existence d'Auschwitz, ils ont des rapports sur Auschwitz, ils savent combien de personnes on y a assassinés, combien on est en train d'y assassiner, ils ont même des photos aériennes d'Auschwitz, de tous les détails. Les Américains et les Britanniques, voulant casser l'effort de guerre allemand, ont besoin, pour clouer l'aviation allemande au sol et les blindés allemands, pour les empêcher de rouler, ont besoin de priver l'Allemagne d'essence. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils bombardent Monowitz, une fois, puis deux fois, puis ils reviennent au mois de mai, ils reviennent au mois de juin, ils prennent des photos aussi. Ils ont même les moyens d'arrêter la machine de mort. Ils bombardent ailleurs et partout en Europe les voies ferrées. Ils auraient très bien pu bombarder la Yaudenampe. Bombarder les voies ferrées uniquement, ça aurait retardé la machine de guerre. Pourquoi ? Parce que sans la voie ferrée, les convois n'arrivent pas, c'est tout bête. Alors, il est évident que les voies ferrées auraient été rétablies 10 jours, 15 jours après. Mais vous savez combien on assassine de gens en juin 1944 à Auschwitz, quand les Hongrois arrivent ? Par jour, 12 000. Par jour. À tel point qu'on ne peut plus brûler. Il y a un encombrement. Et comme il fait chaud, c'est une infection générale dans le camp, une puanteur abominable, les cadavres s'entassent pas en montagne. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que pendant ces deux jours, on a vu la concentration et l'extermination. Aujourd'hui, on va faire la synthèse de tout ça. C'est parti, c'est parti. Et la plupart des blocs qui sont ici sont utilisés comme des blocs nationaux. C'est-à-dire que chaque pays a eu le droit de faire une exposition. On verra l'exposition de la France qui a été inaugurée le 27 janvier 2005. Il y a donc un an. Il y a donc un an. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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